D'abord, de quoi parle-t-on ? Les espèces exotiques envahissantes désignent les espèces qui ont été introduites par les activités humaines en dehors de leur air naturel et dans de nouveaux territoires où elles n'ont jamais évolué. Lorsqu'elles s'y établissent, qu'elles s'y propagent et y causent des dommages, on parle alors d'invasion biologique. Bonjour, je suis Franck Courchamp, écologue, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire AXA de Biologie des Invasions à l'Université Paris-Saclay. À l'ère de la mondialisation des biens et des personnes, de nombreuses espèces sont transportées à travers les continents dans des habitats qui leur étaient jusqu'alors inaccessibles. Malgré les barrières géographiques telles que les océans, les déserts, les montagnes ou simplement les grandes distances, presque n'importe quelle plante ou animale peut désormais être introduite en n'importe quel point de la planète en l'espace de quelques jours, voire de quelques heures. Je ne sais pas où vous vivez, mais je peux vous dire avec certitude que votre pays souffre actuellement d'invasions biologiques qui ont pris naissance dans mon pays, de même que certaines espèces de votre pays sont envahissantes dans le mien. Nous parlons aussi d'espèces aquatiques et d'espèces terrestres, de plantes et d'animaux, petits et grands. Au total, pas moins de 40 000 espèces ont déjà été recensées comme envahissantes quelque part sur la planète. 40 000 ! Mais qui sont-elles ? Citons parmi elles, le frolon asiatique, le vison d'Amérique, la tortue de Floride, le crapaud buffle, le crabe enragé, la fourmi électrique, le cancer vert, la jacinthe d'eau, le ragondin, l'écrevisse de Louisiane, etc. Je pourrais continuer comme ça presque indéfiniment. Quel que soit leur nom, elles sont déjà là et d'autres arrivent. L'introduction d'espèces exotiques a donné lieu à des invasions biologiques dans le monde entier depuis que nous avons commencé à voyager. Tout au long de leur empire, les Romains ont introduit des rats noirs, des carpes, des lièvres. Quelques siècles plus tard, ce fut au tour des Espagnols d'introduire des renards, des souris, des lapins et des sangliers en Amérique du Sud. Aujourd'hui, toutes ces espèces sont problématiques sur ces continents. Problématiques parce qu'à chaque fois, la faune et la flore locale n'étaient pas adaptées à ces intrus. En effet, comme elles n'avaient jamais évolué en leur présence, les espèces indigènes n'avaient pas développé de défense contre ces nouveaux venus. Les plantes n'avaient pas d'épines, les proies ne se cachaient pas, ne s'échappaient pas, les oiseaux nichaient au sol, laissaient leurs oisillons sans surveillance. Par conséquent, les invasions ont causé un grand nombre d'espèces disparues. Vous avez certainement entendu parler du dodo. Il a été tué par les rats, les chats et les chiens européens, introduits sur l'île Maurice au XVIIe siècle. Depuis 1600, l'exploration du monde n'a cessé de s'accélérer, au point qu'aujourd'hui, aucun pays de la planète n'est à plus d'un jour du reste du monde. Rien qu'en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie de Covid-19, 4 milliards de personnes ont voyagé à l'étranger. Pendant que vous m'écoutez, 10 000 avions volent au-dessus de vos têtes. Ils transportent des personnes, des marchandises, mais aussi des espèces exotiques envahissantes. Les navires, quant à eux, transportent chaque année plus de 10 milliards de tonnes de marchandises d'un pays ou d'un continent à l'autre. Et malgré eux, les cargaisons de bois cachent des insectes et des champignons xylophages, les fruits et les légumes abritent des chenilles et des mouches, l'eau de pluie des cargaisons de pneus est chargée de larves de moustiques et les palettes de plantes ornementales dissimulent des colonies de fourmis invasives. Il suffit d'une seule cargaison pour changer le cours des choses. Je vous donne un exemple. En 2004, une cargaison de poterie en provenance de Chine accoste en France. Dans l'une de ces poteries se trouve une femelle, frolon asiatique, fécondée. Et 20 ans plus tard, ses descendants ont envahi toute la France, ainsi que les pays voisins, dont le Royaume-Uni. Vous l'avez compris, les transports aériens et maritimes mondiaux déplacent massivement des espèces envahissantes dans le monde entier. Et avec la croissance de nos économies, il faut s'attendre à une augmentation spectaculaire du taux de ces introductions. Heureusement, toutes les espèces introduites ne deviennent pas envahissantes, loin de là. Imaginez un écosystème comme un ensemble de milliers d'espèces interagissant constamment dans l'espace et dans le temps. Voyez-le si vous voulez comme une immense horloge, pleine d'engrenages et de rouages imbriqués, travaillant ensemble pour transmettre et contrôler le mouvement de rotation. Imaginez maintenant que vous souhaitiez introduire un nouveau rouage dans ce système. Pour s'insérer, il doit déloger un ou plusieurs rouages. Des rouages qui sont liés directement ou indirectement à d'autres. Et inévitablement, cela va perturber l'ensemble du système. Les scientifiques parlent de la règle des 10%. Environ 10% de toutes les espèces introduites s'établissent et seulement 10% d'entre elles deviennent envahissantes. C'est-à-dire qu'elles se répandent et causent des dommages. Cela représente environ 1% de toutes les espèces introduites. Cela semble peu, mais lorsqu'on parle de milliers d'introductions chaque jour dans le monde, cela représente finalement un grand nombre d'invasions. Et la nouvelle donne, c'est que le changement climatique rend les conditions plus favorables à leur établissement. Les territoires qui étaient par le passé protégés par des barrières climatiques, tels que des hivers rigoureux, sont désormais ouverts à des espèces qui sont à présent en mesure d'y survivre tout au long de l'année. C'est pour cette raison que la grenouille taureau, pourtant un animal à sang froid, a pu s'installer au Canada où le climat est de moins en moins rigoureux. C'est aussi pour cela que des insectes envahissants tels que le moustique tigre sont de plus en plus souvent observés dans le sud de l'Europe, et avec eux, les nombreux virus qu'ils peuvent véhiculer. Résumons. Introduction accrue d'une part en raison de la mondialisation, établissement et propagation accrue d'autre part en raison du changement climatique, il n'est pas étonnant que les invasions biologiques connaissent une croissance exponentielle. Mais si c'est un réel problème, c'est surtout parce que ces invasions ont des impacts très importants. dont on ne l'as pas estьют, pas scarifié, vous étiez